Les conflits sont tout à fait normal. C'est normal d'être en conflit. Les humains sont naturellement conflictuels. Les humains ont été en conflit depuis la nuit de temps. Vous savez, voilà, on est toujours en conflit. Ça fait partie de l'humanité. L'humain mange, il fait des enfants, il vit, il court. Aussi longtemps qu'il y aura des gens, qu'il y aura des groupes, des personnes, des familles, des amis, des correspondances, les gens seront toujours en conflit. Ça peut toujours arriver. Étant normal, le conflit n'est pas un problème. Le conflit devient vraiment un problème quand on devient naturellement conflictuel. C'est-à-dire, on devient de manière à peu près permanente conflictuelle. Quand vous voyez une personne en conflit avec une autre, ce n'est pas encore un problème. Mais quand vous en voyez toujours en conflit avec presque tout le monde, alors là, ça devient un problème. Les conflits peuvent être nécessaires de temps en temps. Les conflits ne sont pas toujours négatifs, vous savez. Quelquefois, il faut entrer en conflit pour rétablir le respect, là où on en a perdu. Il faut quelquefois aller en conflit si on ne respecte pas votre mari, dans votre famille par exemple, ou vos amis, s'ils n'ont pas assez d'estime pour lui. Il faut aller en conflit avec eux pour rétablir le respect. Et aussi pour sa femme d'ailleurs. Si elle n'est pas tout à fait acceptée, injustement, je précise, il faut être prêt à aller en conflit pour rétablir le respect. Après tout, vous êtes un adulte, n'est-ce pas ? Voilà, le conflit n'est pas toujours mauvais. Ce n'est pas toujours négatif. Ce n'est pas toujours le mal. Quelquefois, il faut aller en conflit pour récupérer son argent. Quelquefois, il faut aller en conflit pour retrouver un droit perdu ou effacer une manipulation. Mais il y a des personnes avec qui on ne peut pas toujours aller en conflit. D'ailleurs, pour conclure, on ne peut vraiment dire qu'on connaît quelqu'un si on a déjà été en conflit avec. Je répète, on peut vraiment dire qu'on connaît quelqu'un seulement si on a déjà été en conflit avec. Donc cette personne avec qui vous êtes toujours dans le bonheur, vous êtes toujours très bien, aucun problème, vous ne la connaissez pas. Donc je me souviens avoir entendu ma mère dire, il y a très longtemps, qu'on n'épouse pas un homme avec lequel on n'a jamais vraiment été en conflit. Parce qu'on ne le connaît pas. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Donc voilà, il y a de ces personnes avec lesquelles on ne va pas en conflit. Et aussi il y a de ces personnes avec lesquelles, si on va en conflit, on trouve un moyen de coexister. Ici, on essaie de trouver comment on fait pour éviter des conflits. Comme l'a écrit Léonard du Bénin. Les conflits sont inévitables. Ça fait partie de la nature humaine. Étant donné que nous sommes des humains dotés d'un égo chacun, parfois des gens sont incapables d'exprimer ce qu'ils ressortent. Ils entrent en conflit avec eux-mêmes. Voilà pourquoi vous verrez des fois une personne en conflit avec vous sans que vous ne le sachiez. Mais vous l'apprenez auprès d'autres personnes. Vous dites, ah t'es là, dites ceci ou cela sur toi. Bon, comment ça ? Il paraît qu'un jour tu as fait ça. Tu dis, mais attends, on est surpris. Voyez un peu de quoi je parle. Le conflit, le conflit fait partie de la vie. On sera toujours en conflit, qu'on le veuille ou pas. Et parfois avec des gens qu'on aime vraiment. Seulement, la raison principale pour laquelle on entre en conflit, c'est parce qu'on veut avoir raison sur une situation. C'est-à-dire, moi je dis que j'aime la couleur blanche, toi tu aimes la couleur noire. Comme j'aime la couleur blanche, que toi tu aimes la couleur noire, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on entre en conflit. On ne se parle plus, chacun se retire, plus personne ne contacte l'autre, plus personne n'écrit à l'autre. Et on est officiellement ou officieusement en conflit. Mais comment on l'apprend ? On l'apprend souvent auprès d'autres personnes, des tierces personnes, des amis en commun. Ah, il paraît que tu aurais fait ça. Ah bon, est-ce que vous deux, vous êtes bien ? C'est comme ça qu'on l'apprend. Donc, les deux personnes concernées n'ont généralement pas eu l'occasion de discuter sur leur conflit, mais en ont parlé à une tierce personne. Il y a des personnes chères dans la vie avec lesquelles on n'entre pas en conflit. Ou si on entre en conflit, on essaie de trouver un moyen de résorber ce conflit. Le problème ici, ce n'est pas d'entrer en conflit. Le problème, c'est comment sortir de conflit. Ça, c'est le plus important. Il y a des raisons pour lesquelles on entre en conflit sérieusement. Parce que c'est nécessaire. Parce qu'il en dépend de votre honneur. Parce qu'il est crucial d'entrer en conflit pour réétablir les choses telles qu'elles devraient être. Le respect, par exemple. On ne blague pas avec son respect. Le respect est la chose la plus importante. En tout cas au-dessus de l'argent. Juste en dessous de la vie. Parce que l'être humain n'est vraiment humain que quand il se respecte. Et quand il est respecté par ses congénères. Le respect n'est pas naturellement acquis. Beaucoup de gens pensent que quand on a de l'argent, on est respecté. On est considéré. Et on attire beaucoup d'hypocrisie. Ce n'est pas nécessairement le respect. Une personne riche qui roule dans la boue et dans la bêtise n'est pas nécessairement respecté. Il sera flatté, mais pas nécessairement respecté. Quand une personne vous est chère et que vous êtes en conflit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut sélectionner dans quel genre de conflit on entre en guerre. Tous les conflits ne méritent pas de devenir une guerre ou une bataille. Attention. Il y a des conflits importants et des conflits stupides. Les conflits stupides sont tels que l'avis sur une situation. Vous êtes d'avis différent. Vous pensez A, je pense B. Vous pensez rouge, je pense bleu. On entre en conflit. Il y a des moments où il faut simplement se taire. Même si vous savez que la personne devant vous a tort, vous décidez de vous taire pour préserver la paix. Vous savez que votre ami n'a pas raison dans cette situation. Mais pour ne pas le vexer ou pour ne pas la frustrer, vous décidez de vous taire. Sachant que vous avez l'expertise ou la cohérence ou l'intelligence dans le sujet dans lequel vous partagez. Écoutez, les humains parfaits n'existent pas. Malheureusement, les gens parfaits n'existent pas. Vous trouverez peut-être une fois quelqu'un de très gentil, de très sympathique, mais menteur. Des fois, une personne vraiment géniale, mais qui a des défauts. Tout le monde a des défauts. Aucune personne n'est parfaite. Si vous commencez à sélectionner en cherchant des gens bien, des gens tout à fait corrects, des gens tout à fait gentils, sympathiques, tout à fait présents, qui savent comment vous dire joyeux anniversaire au bon moment, qui savent comment vous encourager quand il le faut, qui seront toujours là, vous n'en trouverez pas. Vous entrerez en conflit avec tout le monde. Si vous cherchez une personne avec laquelle vous serez toujours droit, qui ne dira jamais rien sur vous, vous entrerez en conflit. La réalité est celle-ci. Même les personnes que vous aimez le plus, de temps en temps, peuvent dire des choses négatives sur vous. Il y a des choses qu'elles ont certainement déjà dites, mais que ne voudraient pas que vous sachiez. Les personnes les plus précieuses de votre vie ont déjà dit des choses que eux ne voudraient pas que vous entendiez. Donc c'est normal d'entrer en conflit avec les gens. Il y a des situations pour lesquelles on n'entre pas en guerre. Vous dites, ok, ah, tu penses que l'avion est là et verte. Ok, moi je la trouve blanche. Mais bon, je crois que tu as raison. Bon, comment vont la famille ? Comment vont les enfants ? C'est ça, la maturité émotionnelle. Beaucoup de gens pensent que tout se rejoue par la force. Ah non, moi je n'accepte pas ça. Il ne va pas me faire accepter des choses que... Non, non. En fait, la question ici c'est quoi ? Cette personne est-elle importante pour vous ? Cette personne est-elle cruciale à votre existence ? Si elle l'est, et bien alors vous sacrifiez le fait de ne pas avoir raison une fois ou deux ou peut-être trente fois, mais pour garder la relation. Donc comme je disais, on va donner très rapidement deux éléments essentiels que je trouve qui peuvent vous aider à naviguer autour des humains. Les humains sont d'abord principalement émotifs. Tout se base sur les émotions. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on pense que c'est cohérent, c'est souvent basé sur le cœur. Donc, la première chose comme j'ai dit, il faut savoir comment éviter les conflits. Les conflits peuvent venir. En fait, les conflits sont inévitables, mais il faut savoir comment sortir de conflits. Entrer en conflit, ce n'est pas le problème. Vous entrerez en conflit avec les gens chers, ça peut arriver. Mais sortir de ce conflit est plus important. Alors, il faut savoir sélectionner quels sont les conflits pour lesquels on entre en guerre. Il y a des conflits utiles et des conflits inutiles. Les conflits utiles sont les conflits fondés sur vos valeurs. Quand on veut bafouer vos valeurs, ceux-là sont des conflits qui ont besoin de votre attention. Quand on veut manquer de respect à votre mère, ce conflit-là a peut-être lieu d'exister pour réétablir le respect. Mais il y a des conflits stupides pour lesquels vous pouvez choisir de voter. Tel que, c'est toujours moi qui l'appelle, lui ne m'appelle pas. C'est toujours moi qui l'écrit, lui, mais ça c'est des enfantillages, de la gaminerie. Basé souvent sur le manque d'estime personnelle. Il ne m'appelle jamais. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas d'estime de soi. Il ne m'a pas souhaité joyeux anniversaire. Ça, ce sont des gens qui ont très peu d'estime de soi, qui se plaignent de ces histoires-là. Je l'ai invité, il n'est pas venu. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'estime de soi. Quand vous avez de la valeur personnelle, vous vous connaissez, vous ne vous fâchez plus pour ces genres d'histoires. Il faut parfois savoir faire semblant. Laissez-le gagner. Parce qu'ici, il y a des gens qui aiment gagner toujours dans tout ce qu'il y a comme situation. Ceci est valable dans vos relations amoureuses, dans votre mariage, dans vos emplois, dans vos correspondances, dans vos business. Aucune personne ne veut vivre avec une personne qui a toujours raison sur tout et pour tout. Si vous avez toujours raison sur tout et pour tout, alors vous avez besoin des gens. Pourquoi ? Parce que vous, vous suffisez déjà. Je connais une histoire très intéressante que quelqu'un m'a racontée où leur maman était obligée d'aller demander des choses à la voisine. Parce que la voisine venait demander chaque jour de la nourriture, du savon, tout ça. Et bien qu'elle ait plus d'argent que la voisine, elle est partie chez la voisine demander du sel. Seulement pour lui accorder cette liberté de dire « Ah, des fois, elle vient aussi ici chez nous pour demander. » Pour pas qu'elle se sente mal. C'est comme ça qu'on vit avec les gens. C'est-à-dire, des fois, vous faites semblant. Vous êtes intelligent, mais vous faites semblant pour ne pas frustrer les gens. Mon père m'a une fois dit, après une discussion avec mes proches sur un sujet important que je connaissais. Mon père m'a dit, après que mes proches soient partis. Mon père me dira « Papa, tu sais, tu as raison dans ce que tu dis. » Mais il faut faire très attention. Des fois, tu as raison, il faut te tair. Parce que si tu as toujours raison, raison, les gens vont commencer à te détester. Et ça ne sera pas bien. Et c'était très sage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose de celle-ci, il faut savoir flatter les gens. Vous voulez être bien avec les gens, vous voulez avoir des avantages, vous voulez évoluer dans la vie, vous voulez vous faire aimer, vous faire apprécier. C'est important de se faire apprécier. Je vous vois venir, moi, je n'ai pas besoin quand même. Vous allez souffrir dans ces rues. Il faut savoir flatter les gens. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne flatte pas. » Vous n'êtes pas intelligent. La flatterie vous mènera très loin dans la vie. Mais après vous avoir mené très loin, ça sera dépendant de vos capacités, de vos compétences, de rester là ou pas. Il faut savoir flatter les gens, c'est-à-dire dans la gentillesse. Faites un compliment à votre supérieur. Belle chemise, chef. Même si vous ne sentez pas vraiment qu'il est votre chef, ne le faites pas chaque jour. Ça perdra sa valeur. C'est comme une femme, une jolie femme à qui on dit « Tu es jolie, tu es sexy » et Dieu créa la femme. Quand toi, tu vas la draguer disant « Tu es jolie », elle ne te sent pas. Parce qu'elle comprend déjà ce que c'est. Voilà pourquoi il faut l'ignorer. Quand tu l'ignores, là, elle se dit « Comment est-ce que tout le monde me dit « Dieu créa la femme », lui-là, il ne me dit rien. » Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? C'est comme ça. Faites un compliment à votre chef ou même à votre collègue de travail. Belle paire de chaussures. « Ah, waouh, ton terrain a changé. Qu'est-ce que tu fais ? » Même si vous ne le pensez vraiment pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Tous les conflits qui ont commencé à naître dans son cœur, sans que vous ne le sachiez. Tous les rancœurs commencent à partir. Pourquoi ? Parce que sa conscience lui parle. Elle dit « Waouh, celle-là, elle ne te hait pas comme tu le croyais. » Regarde comment elle t'a fait un compliment. Ce n'aurait pas été possible si elle te haïssait ou si elle te... Vous voyez un peu ? Et qu'est-ce qu'il se passe là ? Elle désamorce et bombarde tardement. La vie est un jeu. La vie est un jeu. Il faut savoir naviguer autour des humains. Il ne suffit pas d'être compétent, d'avoir les aptitudes. Il faut aussi être apprécié pour avancer dans la vie. Voilà deux éléments. Il ne faut pas toujours chercher à gagner chaque discussion. Que ce soit dans votre mariage, votre business, votre partenaire. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Des fois, il faut savoir se taire. Et pour finir, un troisième. Ne cherchez pas toujours à convaincre avec les paroles. Il y a des moments où il faut convaincre avec les actions. En bureau par exemple. Quand tu dis « Ma méthode est meilleure », il y a des moments où il ne faut pas discuter avec les gens. Ils vont te haïr pour rien. Lui, il pense qu'il connaît mieux que nous. Pourtant, on est venu avant lui. Il faut faire et montrer. Tu fais le travail. Tu exécutes le boulot correctement. Tu le fais mieux qu'eux. Ensuite, tu montres. Regardez, si on fait ça comme ça. Regardez comment ça a fonctionné. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ils ne les discutent pas parce que les faits sont là. Ils disent « Oh, ok. Comment tu as fait ? » C'est comme ça que ça se fait. Au revoir.